Tom Fragé est devenu un habitué de Watsin. Il revient 9 ans après Lady Melody, son tube de 2009, même s'il est déjà passé pour d'autres albums entre temps. Plus mûr et dans un travail d'écriture plus abouti, il nous offre des bruits et des couleurs, le premier single qui annonce un album qui mélangera de la chanson, de la folk et du reggae. Retrouvaille chaleureuse avec Tom Fragé dans Watsin. Je souhaite un joyeux anniversaire à Watsin, 20 ans d'existence, 120 artistes par an. On a fait quasiment 3000 artistes qui sont passés dans cette émission. C'est beau, franchement. Donc moi, je dis longue vie à Watsin. C'est mon quatrième en réalité. J'ai fait un album avant l'album de Lady Melody, avec mon groupe à l'époque, Goyave. Ensuite, j'ai fait un album qui s'appelait Better Days, où il y avait Lady Melody. Troisième album, oui, voilà. Troisième album ensuite, pour moi en tout cas, Carnet de route. Et puis cet album qui arrive, donc le quatrième. Et puis entre-temps, des événements. Un petit garçon qui a 4 ans maintenant. Donc forcément un regard aussi qui change. Des envies de la vie, des envies de parler de certaines choses, d'aborder certains sujets. Je crois que quand on devient un père, on pèse encore plus, encore davantage ses mots. Parce qu'on sait que c'est un album qu'il écoutera quand il sera grand. Donc ça compte. Je suis hyper fier de Lady Melody et des morceaux beaucoup plus alternatifs d'ailleurs qu'il y a sur le même album. Puisque encore une fois, Lady Melody, c'est la partie émergée de l'iceberg. Clairement, c'est la vitrine. C'est la vitrine commerciale. L'album avant Lady Melody, il est beaucoup plus alternatif. Celui après Lady Melody aussi. Mais moi, franchement, j'aime la musique dans tous ses états. C'est-à-dire que j'aime le rock. J'écoute du métal. J'écoute du jazz, de la soul. D'ailleurs, Lady Melody, puisqu'elle est sortie en 2009, ça fait 7 ans, 8 ans que je la joue. Et je la revisite en permanence parce que sinon, je m'emmerderais clairement à rechanter tout le temps les mêmes chansons. Donc c'est important aussi de se renouveler, y compris sur les morceaux qu'on rejoue. Donc, ouais, Lady Melody, elle est passée par des versions un peu raga, des versions carrément reggae roots, des versions plus pop. Et c'est ça qui est sympa, finalement. Moi, j'ai tendance à écouter, je suis resté bloqué un peu dans les années 70, moi, en réalité. Donc j'ai besoin de ma dose de Bob Marley, de Jimi Hendrix, de Red Hot, de Police, Nora Jones, c'est plus tard, mais malgré tout, c'est à 90. Voilà, 2000. Voilà, les Beatles, les Stones, voilà. Étant donné que cet album-là, pour moi, il propose peut-être davantage de poésie, puisque je soulignais tout à l'heure le caractère important de l'écriture sur cet album. Le bruit des couleurs, déjà, en soi, c'est un concept un peu. C'est quoi, le bruit des couleurs ? C'est abstrait. Donc, j'avais envie de susciter, je crois, la curiosité des gens. Et en écoutant la chanson, de s'apercevoir qu'il y a un travail d'écriture, en grande partie du A Ben Mazoué, d'ailleurs, parce qu'à la base, c'est un titre qui me vient de Ben Mazoué. Voilà. Une évidence, on peut toujours décider de partir sur un autre single. À un moment donné, on s'est dit, celui-là, il est cohérent, il est fort. Il représente... Ouais, c'est toujours difficile de façon de ramener un album à... Oui, exactement. Il fait le lien avec ce que j'ai pu faire avant, et il amène vers ce que je vais faire là, maintenant. Sachant que, ouais, c'est toujours très difficile de résumer un album à une chanson, finalement, parce que chaque chanson est un univers à part, moi, je trouve. Alors, en réalité, là, pour l'instant, je n'ai pas de tournée prévue, puisqu'on, déjà, on travaille sur ce single. C'est vrai que je suis un peu tributaire de ce qui se passe, clairement, autour de ce single. Je continue de faire des concerts, mais des concerts isolés. Donc, je les annonce sur mon Facebook, quelques mois à l'avance, quand ils sont prévus à l'avance. Donc, je continue de jouer. Mais ce que j'espère, c'est que ce single va décoller et va me permettre de repartir en tournée et puis, voilà, et surtout d'annoncer une sortie d'album officielle. Voilà.